Hello guys and welcome to the video number 7 Alors aujourd'hui ce qu'on va voir, on va rapidement essayer d'approfondir un peu tout ce qu'on venait de dire dans la vidéo précédente sur le serveur web Ok, donc alors ici on va supposer que nous avons par exemple un pc Un autre pc ici, pourquoi pas un mac ou un pc sur linux, ainsi de suite Donc avec peut-être des systèmes d'exploitation différents, ça ne nous gêne pas Egalement ici je peux mettre un téléphone portable Et on va disposer maintenant d'un serveur web Donc j'ai à ce niveau ici un serveur web Ok Ce qu'on va essayer de faire c'est quoi ? Supposons que mon pc qui est présent à ce niveau Veuille aller sur la page google.fr Donc google, google Je vous rappelle j'écris vraiment très mal Donc sur la page google.fr Donc qu'est-ce que mon pc va faire ici ? A ce niveau je vais utiliser un navigateur internet Dans la barre d'adresse je vais taper google.fr Et lorsque je vais lancer avec tout le procédé on va utiliser le modèle, le routeur, ainsi de suite Pour aller trouver le serveur Donc ne vous inquiétez pas C'est un peu plus compliqué mais je vais faire ici un peu plus simple Donc supposons qu'ici c'est le serveur de google qui se trouve peut-être aux Etats-Unis Même si c'est google.fr Supposons que c'est le serveur de google qui se trouve aux Etats-Unis Et lorsque je vais taper google.fr Mon routeur ici sera ici très très intelligent pour pouvoir savoir que c'est le serveur de google.fr qui doit contacter Donc je vous le dis c'est un peu plus complexe que ça mais faisons simple Donc là sur le table google.fr On va venir ici à ce niveau Rechercher le serveur google.fr Et qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est tout simplement demander Peux-tu me fournir les fichiers qui me permettront de pouvoir visualiser le site google.fr Et si mon serveur bien sûr N'est pas ici en panne, il est fonctionnel Il va retourner ici sans problème tous les fichiers Vous pouvez voir le site web Raison pour laquelle les serveurs doivent être allumés ici 24h sur 24 Puisqu'à chaque moment un quelconque utilisateur peut avoir ici l'envie de pouvoir consulter votre site web Donc les serveurs je le rappelle sont très performants Très puissants et très très grands en capacité en mémoire Donc lorsque je vais demander google.fr On va me donner les fichiers qui sont en rapport ici avec google.fr Donc là c'est le procédé qu'on utilise Et sachez que tout simplement les serveurs ils sont accessibles par tout le monde au niveau du monde entier ici Donc lorsque j'ai un serveur web qui stocke les fichiers d'un site web Il peut être accessible ici par le monde entier Donc ça c'est l'internet ici J'ai mon serveur web qui héberge par exemple un site web Et ce serveur est disons ici Peut être ici contacté par n'importe quelle machine dans le monde entier Donc pour terminer ici je vais vous montrer Donc là je rappelle simplement ceci pour que tout soit clair Donc j'ai ma machine, j'utilise mon navigateur internet qui va demander ici A atteindre la page google.fr avec le procédé de modem, routeur et ainsi de suite On trouve le serveur de google.fr qui se trouve peut être aux Etats-Unis Et le serveur va retourner ici les fichiers sans problème Mon navigateur va ici se charger de pouvoir les traduire pour avoir ici un bon rendu Et lorsqu'on fait cela on va dire que les différents appareils que ce soit le téléphone mobile Ou l'ordinateur qu'on utilise est ce qu'on appelle ici un client Donc nous sommes ici en architecture client-serveur Vous avez peut être déjà entendu parler de ça Mais lorsque celui qui demande c'est celui qui est appelé ici le client Et celui maintenant qui va donner l'information ici notre serveur web Et appeler ce qu'on appelle ici un note Ok Donc retenez tout simplement ceci Donc ça c'est H-O-A-C-C-C-F-L-E-X-T-E Ok Donc celui qui demande l'information c'est un client Et celui qui fournit l'information c'est ici l'autre Ok Donc l'autre ici dans notre cas c'est le serveur web qui est chargé de pouvoir Donner tous les fichiers qui sont en rapport avec le site google.fr Ok So thank you guys for watching And see you to the next video XO XO